Jeudi dernier, on a appris que le sous-marin Titan, qui transportait 5 personnes en direction du Titanic à près de 4 km de profondeur, a implosé en un claquement de doigts. Mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a pu mener à cette tragédie, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Voici un peu ce que Stockton Rush, le fondateur et CEO de l'entreprise, dit à propos de l'objectif de son entreprise. Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo trouble où je vous parle d'une histoire troublante, celle du sous-marin qui est parti en expédition visiter l'épave du Titanic la semaine dernière. Malheureusement, pendant la visite, le sous-marin est porté, disparu et toute communication a été perdue. C'est une situation vraiment horrible qui s'est passée, je commence mon script alors qu'on sait même pas encore le déroulement, si le sous-marin va être retrouvé à temps ou non. Mais dans tous les cas, d'ici le moment que je tourne la vidéo, on va savoir si les gens ont survécu ou non et je vais inclure les derniers développements dans cette vidéo. Comme toujours, mes sources sont en description. Premièrement, je vais vous parler de la compagnie Ocean Gate qui organise ce genre d'expédition. Elle a été fondée en 2009 par Stockton Rush, mais c'est en 2021 que la compagnie a commencé à offrir un service de tourisme pour aller visiter le Titanic à bord de son sous-marin Titan. Le Titan aurait fait au total 10 plongées, mais pas tout en direction du Titanic. En fait, le sous-marin Titan se serait rendu avec succès seulement 3 fois au bateau du Titanic. On se rappelle, le RMS Titanic, c'est un bateau anglais qui avait été commercialisé comme étant insubmersible et qui malheureusement a coulé lors de son premier voyage en avril 1912. En route vers les États-Unis, il a été touché par un iceberg à environ 700 km des côtes de Terre-Neuve et ce sont 1514 passagers sur les 2224 qui vont périr dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique. Cette tragédie deviendra l'un des naufrages les plus populaires. Il crée la fascination encore aujourd'hui au point où des personnes risquent leur vie pour aller voir de leurs yeux ce cimetière sous-marin. Fait intéressant que j'ai appris, le Titanic a été découvert seulement en 1985, donc pendant plus de 70 ans, on ne savait tout simplement pas où il était. Un billet pour aller voir ce navire mythique coûte la Modicsum de 250 000$. Concrètement, les passagers se retrouvent dans un sous-marin de 6,7 mètres de long par 2,5 mètres de haut et de lâche. Un seul passager à la fois a la capacité d'étirer ses jambes, c'est donc assez petit comme espace. Il ne faut clairement pas être claustrophobe pour aller là-dedans. Ce sous-marin a été designé pour accueillir un maximum de 5 personnes. Un pilote, un expert et 3 passagers. La descente doit normalement durer environ 8 heures parce qu'il faut 2 heures pour descendre à 3800 mètres, quelques heures pour visiter et 2 heures pour remonter à la surface. À l'intérieur, l'espace n'est pas plus gros qu'une mini-vanne sans siège et a seulement un petit tubelot. La vitre est faite de plexiglas de 7 pouces d'épaisseur pour pouvoir, on espère, résister à la pression à cette profondeur. Qu'est-ce que c'est le matériel? C'est un plexiglas acrylique. Wow! Oui, et il est 7 inches thick. Il pèse environ 80 pounds. Et quand on va à la Titanic, il va scevoir environ 3,4 d'un inche. Il est juste déformé. L'acrylique est bien, parce qu'il est scevoir et avant qu'il se croise ou qu'il se croise, il commence à se croiser. Et donc, il y a une énorme warning si il va falloir. Lorsque les passagers sont prêts à partir, le sous-marin doit être scellé et la cabine doit être pressurisée. Pour ce faire, l'équipage extérieur doit visser 17 boulons à l'extérieur du sous-marin. Il n'y a donc aucune façon de sortir du sous-marin par l'intérieur. Concernant les capacités de ce sous-marin, il est capable d'atteindre une profondeur théorique de 6000 mètres. En comparaison, le sous-marin américain qui plonge le plus profond, le USS Dolphin, ne dépasse pas les 900 mètres. Je vous montre une vidéo d'un youtuber mexicain, Alan Estrada Gutiérrez, qui a fait une série de 4 vidéos sur son expédition à bord du Titan en 2021. Premièrement, on voit le peu de visibilité qu'il a, c'est simplement un petit tubelot. Et pendant son expédition, on voit même le sous-marin s'accrocher dans une roche. Malgré qu'ils sont à une très grande profondeur et donc qui fait extrêmement noir, le sous-marin est équipé d'une lumière très puissante qui permet d'éclairer l'épave du Titanic. Plusieurs caméras filment l'épave de l'extérieur du sous-marin, ce qui permet aux passagers de voir un scan en temps réel du Titanic sur des écrans. Et les deux seuls moyens de communication utilisés pour communiquer entre le sous-marin et le bateau qui se trouve à la surface sont l'envoi de court message texte et l'envoi d'un signal sonore à chaque 15 minutes. Le Titan, lui, a aucun outil de navigation ou de localisation. Il dépend à 100% du bateau à la surface pour se diriger. À partir des informations reçues par le bateau à travers des messages texte, le pilote sous-marin se déplace pour se diriger vers le Titanic. Comme je dis, le sous-marin n'a aucune façon de savoir où il est et l'outil utilisé pour contrôler le sous-marin, c'est une manette de jeu vidéo. On peut facilement comprendre que ce genre d'expédition a son lot de risques et c'est justement pour ça que les passagers doivent signer une des charges qui indiquent que le sous-marin n'a pas été approuvé ni certifié par aucun organisme réglementaire et que ça pourrait terminer en blessure physique, handicap, traumatisme émotionnel ou même la mort. Je fais un petit retour sur l'expérience de Alan Estrada-Goutierrez qui a participé à une des expéditions du Titanic en 2021. Il raconte qu'à environ 1000 mètres, ils ont détecté une faille dans la communication. Je vous traduis les explications de Alan dans sa vidéo et je vous montre les images. Le pilote a détecté une défaillance dans le système de communication. Il est vital que nous puissions communiquer avec la surface, sinon nous risquons de nous perdre et de dériver au milieu de l'océan. Le temps passe et malgré toutes les tentatives, le système de communication ne répond pas. À une profondeur de 2000 mètres, nous avons dépassé la limite de temps que le protocole indique que nous pouvons maintenir sans communication. Il est donc nécessaire d'interrompre la descente et de revenir à la surface. C'est dommage, mais la sécurité passe avant tout. Car au bout d'une heure, l'urgence est déclarée. Scott active donc le système d'évidence du ballast pour que nous puissions remonter. Au moment où les poids sont largués, il se passe quelque chose. Le système de communication fonctionne à nouveau et nous pouvons discuter avec la surface. Heureusement, Scott n'a pas largué tous les poids et nous pouvons encore descendre, bien qu'à un rythme plus lent. Ils ont donc pu poursuivre leur descente et ont pu compléter leur expédition, mais on voit clairement que les risques de perdre la communication sont bien réels. Concrètement, que s'est-il passé? Dimanche matin, le sous-marin Titan est parti en expédition avec une capacité théorique d'oxygène de 96 heures. Théorique parce que ça n'a jamais été testé. On sait aussi que les gens en panique consomment beaucoup plus d'oxygène, on peut donc estimer que 96 heures, c'est d'un point de vue optimiste. On sait que la communication s'est perdue 1h45 après le début de la descente, donc il n'était probablement pas encore rendu au fond. Selon la planification, le sous-marin aurait dû revenir à la surface vers 19h dimanche soir. Et comme il n'était pas revenu, c'est à 21h40 que l'équipage sur le bateau contacte la garde côté américaine pour les prévenir de la disparition d'une sous-marin. C'est à ce moment qu'une course contre la monde commence. Avant de poursuivre sur les théories et les enjeux de sécurité, je vais vous parler des passagers qui ont participé à cette excursion. On y retrouve Amish Harding, 58 ans, père de deux enfants et marié à la mère de ses enfants. Il est clairement quelqu'un qui vit pour les sensations fortes de ce type. Il fait du parachute, il est pilote d'avion, il a travaillé comme pilote pour une compagnie de tourisme qui amenait des gens en jet privé en Antarctique. Il a même été dans l'espace l'année dernière avec Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, avec sa compagnie Blue Origin. Il a obtenu plusieurs prix Guinness pour ses expéditions qui repoussent la limite. Il a entre autres plongé dans la zone la plus profonde, jamais plongé, appelée Challenger Deep. Il s'agit d'un trou profond de presque 11 km, soit presque trois fois plus profond que le Titanic. Et justement, la première fois que quelqu'un s'est rendu à cette profondeur, c'est en 2012, et c'est le réalisateur du film Titanic, James Cameron, qui a fait cet exploit. En plus d'être réalisateur, il est aussi scientifique, alors il a fait cette expédition dans des buts de recherche. Mais pour revenir à Amish Harding, le matin de l'expédition, il a posté sur Instagram en disant « En raison du périvert qui est connu Terre-Neuve depuis 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission avec équipage sur le Titanic en 2023. » « Une fenêtre météorologique vient s'ouvrir et nous allons tenter une plongée demain. » À bord se trouvait aussi Paul-Henri Nargelet, âgé de 77 ans. C'est un ancien officier de la marine française, reconnu comme un expert du Titanic. Il a étudié le Titanic pendant 35 ans et a participé à environ 35 plongées du Titanic. Il possède le record de nombre de plongées pour aller voir le Titanic. Et depuis 1987, il a participé à la récupération de plusieurs objets de l'épave, dont le plus gros morceau jamais ramené du Titanic, un morceau de la coque de 20 pieds par 30 pieds qui pèse environ 20 tonnes. Mais au total, il a fait remonter 5842 objets, dont une montre qu'il a remise à la fille du propriétaire de la montre qui est décédée sur le bateau. Et sa fille était elle aussi sur le bateau, mais elle a survécu en naufrage. Bref, il y a plein d'histoires comme ça qu'il raconte autour du Titanic dans son livre, si jamais ça vous intéresse. De ce que j'ai pu comprendre, il n'y avait plus d'expédition financée par la marine, alors il a décidé d'aller à bord du Titan d'Ocean Gate pour voir le Titanic une dernière fois. Ensuite, il y a Shazada Dawood, âgé de 48 ans, qui est un homme d'affaires pakistanais très fortuné. Selon sa soeur, il a toujours été obsédé par le Titanic, même très jeune. Il allait à des musées voir des artefacts du Titanic et passait des heures à écouter des documentaires sur le sujet. Il a amené avec lui son fils Sulemen, Sulemen, je ne sais pas comment le prononcer, âgé de seulement 19 ans. Et finalement, le dernier passager, il s'agit de Stockton Rush de 61 ans, qui est le CEO et le fondateur de la compagnie Ocean Gate. Il a agi à titre de pilote dans cette excursion. Il a un diplôme en ingénierie aérospatiale de l'Université de Princeton. Il a un MBA de l'Université de la Californie. Et on a pris un fait intéressant sur sa femme, qui peut peut-être expliquer sa fascination pour le Titanic. Elle est l'arrière-arrière-petit de Isidore et Idastros, qui sont décédés à bord du Titanic. On les voit même dans le film. Malgré qu'ils faisaient partie de la première classe, ils ont décidé de laisser leur place à d'autres. Et on voit plusieurs liens et parallèles entre la tragédie du Titanic et celle actuelle du sous-marin. Comme je t'ai dit, la communication entre le sous-marin Titan et le bateau s'est perdue après 1h45 du début de la plongée. L'entreprise a relâché un communiqué mardi disant, « Nous nous concentrons entièrement sur les membres de l'équipage du submersible et sur leur famille. Nous sommes profondément reconnaissants de l'aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et entreprises de haute mer dans nos efforts pour établir le contact avec le submersible. Les passagers de ce sous-marin ont seulement avec eux une quantité limitée de nourriture et d'eau, mais surtout d'oxygène. Mais ce n'est pas sans avertissement que l'entreprise a décidé d'entreprendre ce type d'expédition. En effet, en 2018, avant même les premiers voyages, un ancien employé, David Lockridge, avait soulevé ses préoccupations par rapport à la sécurité du sous-marin. En fait, il dit que la compagnie n'a juste jamais fait de test pour connaître la limite du sous-marin. Que ce soit des tests destructeurs ou des tests non destructeurs, aucun des deux n'avait été fait. C'est ce qui l'a soulevé comme enjeu critique à plusieurs reprises avant de se faire mettre à la porte. De son côté, Ocean Gate a commenté la situation en disant que David Lockridge refusait d'écouter les déclarations de l'ingénieur en chef par rapport à la sécurité. Il a été poursuivi par l'entreprise et on se doute que c'était pour le faire taire. Mais David Lockridge n'est pas le seul à avoir sonné l'alarme. Une trentaine d'experts ont signé une lettre envoyée à Stockton Rush partageant leur inquiétude par rapport au sous-marin Titan. Ils ont aussi demandé de faire certifier leur sous-marin, mais Ocean Gate ont répondu que ça prendrait trop de temps et d'argent. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment opérer un sous-marin sans certification? La réponse c'est que oui. La certification se fait sous base volontaire pour ce type d'expédition, mais la grande majorité des entreprises le font normalement. Ils peuvent décider de ne pas être certifiés parce qu'ils opèrent dans des eaux internationales où les règles ne s'appliquent pas. L'entreprise Ocean Gate s'est aussi défendue de faire les certifications en disant que de toute façon, la majorité des accidents sont causés par des erreurs des pilotes. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question à savoir si c'est bel et bien une erreur de l'opérateur ou du design. Maintenant, on va entrer dans les théories de ce qui aurait pu se passer. J'ai écouté l'entrevue d'un ancien participant à une des expéditions et je trouve qu'il explique clairement les trois scénarios possibles. C'est le journaliste David Pog, qui a été invité à participer à une expédition en 2022, mais il n'a jamais pu se rendre au Titanic parce qu'à peine après avoir descendu environ à 37 pieds, le sous-marin a eu des problèmes mécaniques et ils ont dû remonter à la surface. Il indique que sur le Titan, il y a sept façons différentes de remonter à la surface. De ces sept façons, il y en a qui peuvent être activés même s'il n'y a plus d'électricité. Il y en a même qui fonctionnent si tout le monde est inconscient. C'est un mécanisme qui se déclenche automatiquement après un certain nombre d'heures et donc il est très possible qu'ils soient remontés à la surface. Mais même s'ils sont à la surface, ils sont quand même pris à l'intérieur à cause des 17 bolts serrés de l'extérieur. On s'entend que ça, il y a une erreur de design là-dessus. C'est sûr qu'il devrait y avoir une façon pour pouvoir sortir du sous-marin, mais ça, ils ne l'ont pas inclus dans le design. Sachant qu'ils ont sept façons de se rendre à la surface, s'ils ne sont pas à la surface, c'est qu'ils sont pris à quelque part sous l'eau. Ça, c'est le deuxième scénario. Par exemple, ils pourraient être pris dans un filet de pêche abandonné, dans le Titanic lui-même, sous une pièce qui se serait détachée, etc. Mais dans ces deux scénarios, les heures sont comptées. Autant au niveau de la réserve d'oxygène, mais ils sont aussi à risque d'intoxication au CO2. On sait que le sous-marin a des épurateurs pour convertir le CO2 en oxygène et qu'il y a aussi accès à des bonbonnes d'oxygène sur le plancher. C'est pour ça qu'on estime un 96 heures d'oxygène d'autonomie. Par contre, dans un cas où l'électricité est atteinte, la température descendrait rapidement à 4 degrés et souffrirait d'hypothermie. Le troisième scénario, c'est celui d'une défaillance du sous-marin qui aurait causé un bris dans la structure, ce qui aurait causé une implosion du sous-marin. Il faut savoir qu'à cette profondeur, la pression est extrême. Pour chaque pouce carré, la structure est soumise à une force équivalente à 2 tonnes. Si une fissure se crée, c'est littéralement une implosion en une fraction de seconde qui se passe. C'est le scénario le plus probable, malheureusement, et c'est celui aujourd'hui qu'on sait qui est arrivé. Ça explique aussi pourquoi, d'un seul coup, toutes les communications ont été perdues, alors que dans le passé, seulement une des deux communications était perdue lorsqu'il y avait un problème. Dans le cas d'une implosion, le sous-marin s'écrase complètement et détruit tout ce qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi est-ce que la structure du sous-marin se serait brisée? Il y avait plusieurs inquiétudes qui ont été soulevées par rapport au fait que la coque du sous-marin est en fibre de carbone, et non en acier ou en titane, comme les autres sous-marins. La fibre de carbone, c'est une matière très résistante, mais en cas de surcharge, elle se brise comme de la glace, contrairement à de l'acier qui va se déformer. Ce qui fait que ce n'est pas un matériau pardonnable. Aussi, c'est un matériau qui est plus performant en tension qu'en compression, mais lorsqu'on va à ce niveau de profondeur, la structure est fortement compressée. Ce qui fait que plusieurs scientifiques n'étaient pas d'accord avec le choix de ce matériau pour ses conditions. Les experts du domaine utilisent généralement des matériaux comme de l'acier ou du titane pour supporter la pression. On sait aussi que la fibre de carbone n'a pas vraiment été testée pour ce genre d'application, et qu'on a beaucoup moins d'expérience avec ce type de matériaux qu'avec les autres. Quand on entend le CEO dire qu'il y avait une règle qui disait de ne pas utiliser de la fibre de carbone, mais que lui le fait quand même. On peut comprendre pourquoi les experts ne recommandent pas ce type de matériaux dans ces conditions-là. David Pug avait aussi observé en 2022, lors de sa tentative de descente, que le Titan n'avait pas de balise de localisation sous-marine. Que justement, dans sa tentative de descente, le bateau en surface avait perdu leur localisation. On pouvait quand même communiquer avec des courts messages textes, mais le bateau à la surface ne savait pas où se trouvait le sous-marin. On se doute, avec l'histoire d'aujourd'hui, qu'il n'y avait pas plus à ajouter de balises de localisation. Avec de l'espoir, mais peu de chance, la garde côtière américaine a pris en charge l'opération de recherche et de sauvetage. Le Canada et la France ont décidé de prêter main-forte. Des bateaux et des avions ont été déployés pour parcourir une zone déterminée à la recherche du sous-marin. Ils ont aussi déposé des sonores dans l'océan pour essayer de détecter le Titan. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment difficile comme recherche, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si le sous-marin est à 4000 m sous l'eau, s'il est à la surface ou s'il a déjà implosé. Pendant les recherches, des bruits réguliers à chaque 30 minutes ont été entendus sous l'eau. Le son ressemblait à quelqu'un qui frappe sur quelque chose. Cette nouvelle a redonné beaucoup d'espoir pour retrouver les passagers, mais malheureusement, ce n'était que des faux espoirs. On sait aussi que si ces bruits avaient réellement été faits à partir du sous-marin, ça aurait voulu dire que le sous-marin se trouvait à la surface. Plus bas que 180 m, la température descend drastiquement, ce qui crée une sorte de barrière pour le son. Si on entend du son, c'est parce que le bruit provient de la même profondeur. Finalement, jeudi, en avant-midi, peu de temps après que les 96 heures d'oxygène soient épuisées, on a reçu la nouvelle dans les journaux, des débris du sous-marin ont été aperçus près du site du Titanic. Les débris sont cohérents avec l'impulsion du sous-marin et semblent faire partie de la chambre sous pression. Comme aucun bruit d'explosion n'a été détecté entre lundi et jeudi, alors qu'il y avait plusieurs équipements près de la zone pour écouter les sons marins, il est fort probable que l'implosion a eu lieu dimanche entre le moment où le contact a été perdu et l'heure où la garde côtière a été informée que le sous-marin avait disparu. Peut-être même que l'implosion a eu lieu au moment même où les communications ont été perdues. Le point positif, c'est que des trois scénarios, c'est le mieux pour eux. Ça s'est passé tellement rapidement qu'ils n'ont même pas pu s'en rendre compte. De ce que j'ai pu voir, ça prend moins qu'une milliseconde pour l'implosion. Pour mettre en perspective la douleur, elle prend environ 100 millisecondes pour se rendre au cerveau et être traité. Et même visuellement, ça prend environ 13 millisecondes pour voir une information et qu'elle soit traitée dans notre cerveau. Dans les deux cas, l'implosion s'est faite beaucoup plus rapidement que ça, ce qui fait qu'ils n'ont même pas eu le temps de s'en rendre compte. Oui, les débris étaient près du site du Titanic, mais ils n'étaient pas directement à côté. Je vous montre une image des recherches qui ont été faites. Donc, on voit plusieurs recherches très près du Titanic lui-même. Sinon, en bas à droite, on voit un autre pattern qui finit avec la découverte justement des débris. Fait qu'on sait qu'on était dans le même coin, mais pas directement à côté. Suivant toute cette histoire dans les médias qui a capté l'attention partout dans le monde, plusieurs personnes sont sorties de l'ombre pour faire des témoignages. Premièrement, il y a la sœur de l'homme d'affaires pakistanais, Shazada Dawood, qui a parlé aux médias pour dire que son neveu, Solomon, ne voulait même pas participer à l'expédition. Il était terrifié à l'idée de plonger sous l'eau à cette profondeur, mais il aurait accepté d'y aller pour faire plaisir à son père, parce que l'expédition se déroulait la fin de semaine de la fête des pères, puis qu'il savait à quel point son père était passionné par le sort du Titanic. Mais il y a un autre témoignage qui vient un peu contredire cette histoire-là, c'est le témoignage de la mère de Solomon, qui dit qu'en fait, elle était censée accompagner son mari et elle a laissé sa place à son fils parce qu'il était vraiment excité d'aller avec son père voir le Titanic, qui avait même amené son cube rubique, qui voulait faire un record Guinness ou record du monde de faire le cube rubique au fond de l'océan. Bref, il y a ces deux versions-là, mais je pense que les deux se complètent. Ils pouvaient être super excités d'y aller tout en ayant extrêmement peur. Et justement, par rapport à ce duo père-fils, ben ils se sont retrouvés à bord en fait parce qu'un autre duo père-fils ont finalement refusé de participer à l'expédition. Ils ont comme pris la place de ces deux autres personnes-là. Il s'agit du milliardaire J. Bloom et de son fils Sean Bloom, qui ont été sollicités pour acheter des billets. Ils ont fait part au CEO de leurs inquiétudes concernant plein de choses, entre autres des créatures marines géantes à ses profondeurs, comme les calamars géants. Puis Stockton Rush, il aurait alors répondu que c'est complètement ridicule. Et aussi, je cite, « Bien qu'il y ait évidemment un risque, c'est beaucoup plus sûr que de voler dans un hélicoptère ou même de faire de la plongée sous-marine. Il n'y a même pas eu de blessure en 35 ans dans un sous-marin non-militaire. » J. Bloom raconte son interaction avec Stockton Rush en disant, « Il était absolument convaincu que c'était plus sécuritaire que de traverser la rue. J'étais sûre qu'il croyait vraiment ce qu'il disait, mais il l'avait très tard. » Finalement, ils ont décidé de ne pas participer et c'est pour cela que Shazada et Suleyman Dawood se sont retrouvés à bord du Titan. Un autre témoignage intéressant que je voulais vous partager, c'est celui de James Cameron. Je vous rappelle, c'est le premier homme à avoir plongé au point le plus profond de l'océan, soit à presque 11 km, trois fois plus profond que le Titanic. Il a aussi fait partie de l'équipe qui a construit et designé le sous-marin qu'il a utilisé pour aller à cette profondeur. En plus, cet réalisateur, il a étudié la physique, il a participé à plusieurs expéditions du Titanic. En fait, il a déjà été 33 fois au total voir le Titanic. Alors, on peut dire qu'il était très expérimenté. Et voici ce qu'il avait à dire sur cette histoire. Dès qu'il a su que les communications étaient perdues, il savait que c'était une implosion. Que ce n'était pas du tout une surprise pour lui d'apprendre ça. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il raconte aussi à quel point cette histoire pour lui est tyrannique. Dans l'histoire du Titanic, le capitaine du Titanic a été averti des dangers des icebergs, mais a décidé de continuer d'avancer à pleine capacité, ce qui l'a mené au naufrage. Puis le parallèle se fait avec Stockton Rush, qui s'est fait avertir des risques de son sous-marin à plusieurs reprises, mais qui a continué de tourner les coins ronds, ce qui l'a mené à sa perte. James Cameron raconte aussi comme quoi, jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu ce type de tragédie avec des sous-marins qui s'aventurent dans des eaux profondes. J'avais des concerns concernant la technologie qu'ils étaient utilisés, composites, fibre, wound, filaments, hull, qui n'ont pas de place dans des submergents. Et je sais un truc ou deux de l'engineering qui s'aventure dans les sous-marins. J'ai designed et construit ma propre sous-marin et, à un point, 10 ans, il y a 3 fois plus d'aider que le Titanic, à la Challenger Deep. Donc, c'est tout juste l'engineering, et ces sont des problèmes de compréhension. La dernière chose que quelqu'un doit être pensé par, quand ils sont dans un sous-marin, pour payer pour aller deep, comme un touriste, ou comme un lay explorer, ils ne devraient pas s'occuper sur le sous-marin qu'ils sont dans. C'est juste l'engineering, et c'est le 21e siècle. Autre information par rapport à la compagnie Ocean Gate, au début de l'année, un couple qui aurait dû être passagers à bord du Titan a décidé de poursuivre la compagnie pour fraude, comme quoi ils avaient vendu des billets alors que le sous-marin n'était pas encore prêt à être utilisé, et la compagnie refusait de les rembourser. Il y a aussi un ancien passager qui raconte avoir eu des problèmes techniques dans le sous-marin avant de descendre vers le Titanic, et l'équipage a fermé le wifi pour pas que les passagers puissent faire de tweets ou de publications sur les réseaux sociaux pour pas affecter leur image. Bref, plusieurs comportements vraiment problématiques selon moi. La question que je me pose, c'est est-ce que l'entreprise va se faire poursuivre malgré les décharges signées par les passagers? Qui est-ce qui peut se faire poursuivre si le CEO est mort? Puis est-ce que l'entreprise va fermer ou ils vont essayer de construire un nouveau modèle de sous-marin? En même temps, le CEO est mort, alors s'ils veulent continuer, ça va être compliqué, il va falloir qu'ils trouvent un nouveau président d'entreprise. J'ai l'impression que ça va juste fermer, puis que tous les employés ont juste perdu leur job instantanément. Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Bref, cette histoire m'a beaucoup fait penser à celle des touristes qui sont allés visiter un volcan actif sur une île en Nouvelle-Zélande, puis qui ont été pris dans une éruption, et que plusieurs d'entre eux en sont même décédés. La différence, par contre, c'est que cette histoire, c'est un volcan qui est rentré en éruption, c'est une force de la nature qu'on ne contrôle pas, alors que cette fois-ci, dans le cas du sous-marin, c'est des humains qui avaient le contrôle sur la qualité et l'intégrité de la structure. Bref, je vous mets la vidéo si vous ne l'avez pas vue juste ici, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!